C'est tout ce qu'est l'honorable Jamar Kabound a dénoncé. Lorsque vous avez un député national qui a 21 000 dollars, pendant que les militaires offront à l'est du pays à 300 000 francs, c'est quelque chose qui énerve. Ça peut énerver tout Congolais et prix du changement. C'est comme ça que nous, qui ont suivi avec beaucoup plus d'attention c'est que l'honorable Jamar Kabound avait dénoncé. Nous sommes prêts et disposés, et nous le serons, prêts et disposés à soutenir tout citoyen qui va s'inscrire dans ce combat-là. C'est un combat noble. L'honorable Jamar Kabound l'est en prison parce qu'il a tout simplement dénoncé. C'est que nos frères, nos citoyens ici, les membres du mouvement citoyen ont dénoncé ici. Ils ont projeté une... République démocratique du Congo, collectif de mouvements citoyens congolais de la résistance, CMCCR en sigle, déclaration de presse, nous mouvements citoyens, activistes de droits humains, une certaine structure de la société civile réunie de paix au sein de collectifs de mouvements citoyens congolais de la résistance. Avions constaté avec amertume la détérioration de conditions de vie des citoyens congolais qui se caractérisent par la débris quotidienne pour vivre, haussent en grande échelle des denrées alimentaires. Plus de 60% victimes de la crise alimentaire. 75% souffrent d'accès d'eau potable. 80% manquent d'accès de soins médicaux de qualité. 65% d'enfants sans domicile abandonnés à l'air triste et sors passent nuit à la belle étoile. Et 90% de la jeunesse dans le chômage. Malgré la situation calamiteuse qu'endure notre population, constatons une indifférence et une insouciance totale de la part de la classe dirigeante qui mène une vie dans l'opulence en outrance, jouissant de la manière égocentrique en isolation parfaite de la population. Nous déplorons cette situation de la disparité sociale qui existe entre la classe dirigeante et la classe des dirigeants en inobservance de l'article 58 de notre Constitution. Cette réalité constitue un labyrinthe pour le développement intégral de notre société. Nous respectons le manque de transparence dans la gestion de finances publiques après plusieurs séries de détournements des déniés publics, de corruption et de malversations au détriment de vraies questions préoccupantes de notre population. constatons constatons une ambiguïté et escamotage autour de la politique salariale et avantages des agents de l'État. Notamment le président de la République, le premier ministre, le membre du gouvernement, le parlementaire, le secrétaire généraux est le mandataire des entreprises du portefeuille de l'État. Il est inadmissible de savoir le solde dérisoire de nos militaires et policiers qui est à ce jour 300 000 francs équivalent à 150 dollars. Extrêmement révoltant de savoir le salaire mitigé que touchent nos professeurs d'université et nos enseignants de l'école primaire et secondaire. Et nos médecins qui nécessitent qui ne cessent de soigner la population malgré une panoplie de difficultés. Face à ces tableaux finestres présentés ci-dessus, le rémunération et les avantages de la classe dirigeante actuelle restent un mystère inconnu de la population. Au regard de l'article 69, 51 et 100 de notre Constitution, rappelons que les institutions de la République ont pour vocation d'assurer l'intérêt général et non le contraire en se transformant aux institutions budgétivaires au profit d'un groupe minoritaire. Tel est le cas malheureusement aujourd'hui dans notre société. Ainsi, nous annonçons à l'opinion tant nationale qu'internationale la tenue d'une méga-marche citoyenne ce jeudi 15 septembre à 10 heures pour respecter contre les inégalités sociales, la malversation et le non-orthodoxie financière d'un autre état conformément à l'article 58 de la Constitution qui dispose que tout Congolais a droit de jouir de richesse nationale et l'État a le devoir de le redistribuer de manière équitable. la dite marche partira de la première l'humidité à la station Cohydro précisément jusqu'au palais du peuple où une lettre ouverte contenant nos revendications et suggestions sera liée et rémise auprès de l'autorité compétente. Ainsi, pour clore à ce qui concerne notre activité, nous allons tous venir avec des sifflets et des cartons rouges pour mettre fin à ce système d'injustice sociale. C'est ainsi, symboliquement, aujourd'hui, nous présentons les cartons rouges à l'injustice sociale. Cartons rouges à l'injustice sociale. Je vous remercie. Je vous remercie. à l'injustice de 300 000 francs congolais net 150 dollars. Côté, la salle de professeure de l'université enseigne à l'école secondaire et primaire à ce salle. Côté, le qui est le été venu. Dans la période de coronavirus, il y a un salaire qui été grèves de corona et de collectif de mouvements citoyens congolais de la résistance. Il y a peuple congolais qui terenze la koloba te na injustice sociale koloba te na inégalité sociale na olo tozali ko bika na mikolo o yon yon sotou na boye tozopé sambaramo ko programme o ezali le 15 septembre toko zwa ma basso na premieri limete précisément na station kohidro de place marche ko bandela na duze kino point de chit nabiso ezali na palais du peuple bi pa yuwa pi toko tika mikanda e kozala naba si gestion naba rekomandation nabiso na boye tobe ni si peuple kongole nyo so aya bansso elongo tolobi stop na injustice sociale tolobi stop na inégalité sociale tolobi stop na tre de vi akko mate aba institucion nde boye tope si kato rouge oezo talisa en ervosite nabiso kanda nabiso di boso makambo ana kato rouge etre trouveté ya un message nabiso te note reko souteni ba i bilenye mba sito ba sangani pao na koko reklametite sociale ba na mboka nyo so kabira e mati mbo ke koufi boya toton da li boke jeudi le 15 septembre toba anna kohido shit nabiso deva assamé national tobe saver keno mongo ne sotoutu abijaliko si lakpo nababa pa nababa pa nababa politici cette fois-ci population a télému marche ou dali abba kongole nyo so ba i politik ba mxer biso nyo so tout te souteni ba nabiso on a récit ya marche nabiso de présence si nanane awa ndé angouane tope si kato rouge oyo jelipona ba mètre fin na anti-social donna loi des finances obakoyan anna go oyo mbala oyo babilo ka ba salé amouré koumata l'ikoliko 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 e sila tope si kato rouge kinon enjiti soté da la fin et sila ba kabola salé quittable sogi ministres a 45 000 dolar député 21000 dolar polizia matata na mi dolar alors faut te mettre et fait n'a j'ai dit social ou anandels c'est mo la kato rouge merci beaucoup bonjour aujourd'hui tout exactement tel que vous nous voyez ici déjà moi je suis les présidents nationale de la ligue des jeunes d'un parti politique alias pour les changements si nous sommes venus ici avec d'autres cadres de la ligue des jeunes que vous voyez derrière moi ici c'est pour apporter notre soutien à ce combat noble que les mouvements les collectifs des mouvements citoyens mène le combat contre les inégalités sociales le combat contre tous les antivaleurs c'est la même nature des combats que nous au sein de notre parti qui est un parti de gauche et un parti de l'opposition que nous sommes en train de mener donc c'est comme ça que nous nous sommes venus ici pour témoigner de notre attachement à ce combat de valeur que nos compatriotes du mouvement citoyen mène pourquoi le faire maintenant ils ont ils ont ils ont ils ont exactement c'est que l'objet de ces points de presse qui a été tenu par les membres de mouvement et associatif c'est que c'est tout ce que l'honorable jamar kabound a dénoncé lorsque vous vous avez un député national qui a 21 mille dollars pendant que les militaires offrant à l'est du pays à 300 mille francs c'est quelque chose qui énerve tout congolais est pris du changement c'est comme ça que nous qui ont suivi avec beaucoup plus d'attention c'est que l'honorable jamar kabound avait dénoncé nous sommes prêts et disposés et nous le serons prêts et disposés à soutenir tout citoyen qui menera qui va s'inscrire dans ces combats là c'est un combat noble l'honorable jamar kabound est en prison parce que tout simplement il a dénoncé c'est que nos frères nos citoyens ici les membres du mouvement citoyen ont dénoncé ici ils ont projecté une activité une méga marche pacifique à laquelle nous allons participer nous d'abord attaquer citoyens on ne participera pas à cette marche d'attaquer politique l'attaque des citoyens et prix du changement ce n'est pas possible nous on joue un décojournaliste c'est quoi vous avez communiqué avec les amis et les amis vous avez communiqué avec les amis bon j'ai bien ici un peuple congolais qui m'a dit c'est une lettre d'un format qui n'est pas à Nde Kongo c'est qu'ils sont accusés des réceptions Nde Kofélix c'est un déco en haut en otage il n'a pas à Nde Kofélix alors dans le peuple congolais il y a 15 ans rentré par l'aimateur il y a tout dans le monde il y a dans le monde il y a la première il y a le peuple il y a le peuple il y a le peuple il y a dans la province, dans le Congo, dans la diaspora. C'est ce que tu as créé? Oui, mais la population est créée. La population dans la province, dans la diaspora, est créée partout dans la diaspora. Elle est soutenue dans la Boka? Elle est soutenue à Zaté. C'est ce qu'elle a fait. Elle a fait la boka et elle a fait la boka. Madame, merci. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada